Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais faire le bilan de la troisième semaine de ce MOOC. Comme d'habitude, vie du MOOC, discussion sur ce qui a été vu sur les forums, application de la semaine et petite conclusion. On commence par la vie du MOOC et a priori, ce lundi 3 avril, vous êtes 1322 inscrits et 222 personnes ont répondu au questionnaire du début du MOOC, ce qui fait un petit peu moins de 17%. Vous pouvez encore le remplir au cas où, mais je pense que là, on tend vers le nombre total de remplissage du questionnaire du début du MOOC. D'ailleurs, bientôt, vous verrez qu'il y a le questionnaire de fin du MOOC que nous vous demanderons de remplir. La pyramide des âges, elle a un tout petit peu évolué et vous voyez, là aussi, c'est surtout par là que les nouveaux arrivent, donc en fait, parmi les plus jeunes. Donc maintenant, on est passé à 108 pays représentés et il y a également un petit peu plus de pays avec 5 inscrits et plus. En particulier, on voit l'apparition du Portugal et de l'Ukraine. Et puis là aussi, sur un centre de pays, la courbe, bien évidemment, monte un petit peu. L'activité sur les vidéos, sans surprise, on voit que tous les mardis, on a un pic. Bon, on voit que le pic, il a tendance à diminuer. Alors, on se demandait si c'était un désintérêt pour la semaine Objectif C. Bon, là, on a repris avec Swift, donc il y a un petit peu moins de personnes. Est-ce que c'est une fatigue ? Peut-être que c'est parce que le MOOC demande trop de travail. Ce serait intéressant de le savoir. N'hésitez pas à nous le dire de manière à ce qu'on voit s'il y a des mécanismes qu'on peut ajuster. Là, je vais un jour moins loin, puisque effectivement, les mises à jour, je tourne la vidéo de bilan le lundi matin et pas le lundi après-midi. Et donc, j'ai un jour de moins de progression dans les statistiques. Donc, ça va jusqu'à vendredi seulement. Il y aura probablement une stabilisation, peut-être une petite remontée ce week-end. Il y a eu beaucoup d'exercices qui sont arrivés ce week-end, mais c'est assez habituel. Alors, toujours ce 3 avril, voici l'ensemble des vues que l'on a observées, est dispatchées sur la semaine 0, les semaines 1 à 3, puisque c'est les seules qui sont publiées, et puis les bilans. Et ça correspond au total, d'après YouTube, à 22 jours et 17 heures de visionnage de vidéos. Sur le forum. Alors, sur le forum, il y a pas mal de discussions cette semaine. On va commencer par deux petites remarques. La première, c'est sur l'usage des tuples en Swift. C'est un mécanisme qui est extrêmement utile. Un tuple, ce n'est pas un record. C'est une structure, effectivement, qui permet d'agglomérer. Ça ressemble à un record, mais c'est quelque chose de beaucoup plus souple, puisque ça peut apparaître et disparaître. Et en gros, on trouve cette notion essentiellement en Swift, dans quelques langages fonctionnels, et puis aussi en Adas ou d'une forme un petit peu différente. Alors, l'idée, c'est que dans le quiz, c'était clairement intéressant de ne pas utiliser plusieurs tableaux au profit de l'utilisation d'un tableau de tuple. Pourquoi ? Parce que tout est dans un tuple. Et ça va faciliter la maintenance. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça facilite la maintenance. Parce que si vous avez trois tableaux à mettre à jour, quand vous ajoutez une question, par exemple, dans le tableau des questions, il faut ajouter quelque chose dans le tableau des réponses et dans le tableau des difficultés. Si vous avez un tuple, quand vous rajoutez une question, vous rajoutez les trois éléments dans le même tableau. Et donc, vous ne risquez pas d'en oublier un. Ou de vous planter. Et donc, il faut vraiment ne pas hésiter à utiliser ce mécanisme. Autre remarque intéressante, il y a des commentaires avec une directive qui s'appelle marque. Et en fait, cela permet de mettre des points de repère. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous êtes en haut de la fenêtre Xcode, vous avez ici la possibilité d'aller directement vers les différents éléments que vous avez définis. Ces éléments, ce sont essentiellement des méthodes. Mais vous pouvez, vous, via un commentaire spécial avec le mot-clé marque, ici, puis derrière un texte, et bien, en fait, ici, définir des points spécifiques. Et du coup, effectivement, si je sélectionne ce point-là, cette portion de code va se trouver positionnée dans la zone visible. C'est très intéressant quand vous avez des classes un petit peu longues. Et éventuellement, quand vous voulez structurer votre code avec les méthodes d'Apple, les méthodes que vous avez, vous, implémentées, les parties déclaratives, etc. Donc, il y en a quelques-uns qui l'ont utilisé. Du coup, je me permets de le signaler. C'est extrêmement pratique. Et là aussi, c'est toujours dans cette hypothèse de faciliter la navigation dans vos sources et d'en faciliter la maintenance. Alors, force est de constater que la compréhension du modèle objet est un petit peu variable en fonction du public. Et je pense que c'est pas mal de faire un point là-dessus. Avant le modèle objet, le modèle objet, les premiers langages objet datent des années, enfin, c'est 80, je crois, Smalltalk. Et puis, vous avez eu un petit peu avant quelques langages. ADA, pendant un moment, avant notre langage objet, a été un langage de ce type-là. On parlait de langage basé objet. C'est-à-dire que la notion de conception, la notion d'objet apparaissait. On peut implémenter une conception objet sans un langage objet. C'est juste un peu plus pénible. Et l'idée, c'est d'intégrer dans un langage de programmation tout le sucre syntaxique qui nous permet de gérer ce modèle-là. Qu'est-ce qu'on avait avant ? On avait avant le modèle en couches. Le modèle en couches, c'est facile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez suivi des cours de réseau, mais on parle des couches de l'ISO, qui vont de la couche matérielle jusqu'à la couche application. Et en fait, l'idée, c'est que dans un modèle de structuration d'un programme en couches, la couche N communique uniquement avec la couche N plus 1 et la couche N moins 1. Elle est en gros appelée par la couche N plus 1 et elle appelle la couche N moins 1. Alors, que se passe-t-il quand on fait un beau programme comme ça ? Ça va en général au début et puis au bout d'un moment, on peut avoir envie de triturer. Alors, soit on fait ce qu'on appelle des bypasses. C'est-à-dire qu'on fait une méthode dans la couche N qui permet à la couche N plus 1 d'appeler directement la couche N moins 1 et la méthode de la couche N ne fait rien. Vous allez me dire, ah, quelle horreur, c'est lourd, ça fait du code pour rien. Non, ça n'est pas du code pour rien parce que les compilateurs font beaucoup d'optimisation et ils savent détecter ce genre de situation. Il y a un appel qui englobe un appel, rassurez-vous, le compilateur, il squeeze l'un des appels et il fait directement le bon. Mais disons qu'au niveau de la maintenance, c'est quelque chose qui est lourd et souvent, au bout d'un moment, on finit par avoir des trucs, c'est un peu comme les couches géologiques, si vous voulez qu'ils sont un peu écrasés, qu'ils sont retournés au gré des fractures des continents et des trucs comme ça. Eh bien, l'application en couche vieillit mal. Et donc, une des raisons de mise en place du modèle objet, c'est de dire que maintenant, l'application, ce n'est plus des procédures et des fonctions qui sont, des déclarations qui sont dans des couches, c'est simplement d'avoir une vision d'une application comme étant un graphe orienté d'objet. D'objet ou de classe, ça dépend si vous êtes sur le modèle statique ou le modèle dynamique pendant l'exécution, mais c'est la même chose. Et l'idée, c'est que, c'est quoi un lien entre un objet X et un objet Y ? C'est un lien soit de possession, soit de besoin de visibilité, des choses comme ça. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est de dire que un objet, eh bien, va être une entité indépendante et du coup, ça va être une structure beaucoup plus souple parce que l'objectif, c'est de pouvoir substituer une classe à une autre. Donc, ça pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une classe ? Eh bien, c'est une entité transportable et modifiable. C'est donc vu comme un moyen d'encapsuler les données, les structures qu'elles protègent. Et il y a une classification des attributs. J'ai mis attributs, mais c'est aussi vrai pour les méthodes, parfois. Public, privé, protégé. Public, visible par tout le monde. Privé, visible par personne, simplement à l'intérieur de la classe. Protégé, visible par les héritiers de la classe, donc quand on fait de l'héritage. Alors, regardons pratiquement. Ça, j'ai repris des sources qui proviennent de certains de vos exercices. Je crois que ça, c'est à 1078. Donc, lui, il a fait ceci. Alors, classe, question, answer. Donc, ici, on voit la question, on voit la réponse. On a un booléen qui permet de savoir si c'est affiché et un booléen qui permet de savoir si c'est balèze. Et puis, alors, c'est bizarre parce que tout cela, c'est accessible de l'extérieur puisque, d'abord, il n'y a pas de let, mais ce n'est pas grave, mais il n'y a pas de private. Donc, ça veut dire que l'idée d'encapsulation, je ne l'ai pas. Et puis, ici, j'ai deux méthodes. Une méthode init, mais je pourrais initialiser tout simplement en créant, en faisant Q.question, Q.0, etc., etc. Et puis, ici, j'ai une fonction égal-égal. Alors, ça, c'est une surcharge de l'opérateur égal-égal. C'est bien fichu. qui me permet de comparer deux questions. Alors, c'est drôle parce que, d'ailleurs, il compare les deux questions simplement sur ces attributs-là. Et pas sur... Alors, le is displayed, ça n'a pas de sens, mais sur le is balèze. Moi, j'aurais aussi utilisé le is balèze. Deux questions sont égales que si ces trois attributs sont identiques. Mais bon, voilà. Donc, le truc qui est bizarre, c'est qu'il encapsule des trucs, puis il n'en encapsule pas. Voilà. Donc, c'est un peu étrange. Et il va se servir de ça pour implémenter un tableau de questions and answers dans son few control. Donc, voilà. On le voit ici. Donc, il construit son tableau. Donc, effectivement, il le fait. Alors, vous voyez, il le fait... Alors, ici, il a une question par défaut. Et puis, après, eh bien, il joue avec des tableaux de questions. Et puis, bon, voilà. C'est une pré-manophène, mais on n'a pas un encapsule. On n'a rien protégé. Voilà. C'est un peu malheureux et je trouve ça dommage. Alors, il y a une deuxième... Un deuxième exemple intéressant. Je crois que c'est Procuste qui a fait ça. Donc, là, on a une meilleure encapsulation. Là, ici, ce n'est plus une question, c'est questions et réponses. OK ? Alors, je ne vois pas pourquoi il a besoin de ces variables-là. Mais bon, pourquoi pas ? Et puis, il a ici encapsulé un tableau avec couple questions-réponses, questions-réponses. En fait, il a encapsulé deux tableaux parce que lui, il sépare en deux tableaux différents les questions et les questions balèzes. Bon. Et puis, il a ici un init. D'accord ? Tout cela, bien évidemment, est accessible de l'extérieur. Donc, toujours moyen à côté encapsulation. Il n'y a pas de protection des données. Et là, par contre, il y a un truc très subtil. C'est que derrière, il construit son tableau qui permet de déterminer si les questions ont été vues ou pas. Alors là, ça, c'est vicieux parce qu'en fait, ici, ce que je n'ai pas marqué parce que j'ai mis des points de suspension, il faut qu'il y ait autant de questions et autant de questions balèzes qu'il y a ici d'éléments dans les réponses U. Ça veut dire que si je rajoute une question ici, il ne faut pas que j'oublie ici de rajouter deux bouletins. Enfin, un bouletin pour les questions si c'est une question balèze et ou un autre bouletin si c'est une question pas balèze. Et donc, j'introduis ici une dépendance extrêmement vicieuse entre mes tableaux ici et mon tableau là. Et ça veut dire que ça, c'est un danger en cas de maintenance. C'est-à-dire qu'en temps, imaginons que Procuste quitte sa société qui vend cette application qui est absolument successful et puis on veut changer le nombre de questions. Le gars, il ne fait pas attention. Pouf ! Il va perdre du temps sur la maintenance. Alors évidemment, le cas est simple, ce n'est pas trop grave. il va le trouver rapidement. Quand vous avez des programmes qui font des millions de lignes de code et je vous assure que ça existe dans la nature, ce genre de programme, on ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. C'est la catastrophe en termes de maintenance. Alors, en plus de tout cela, comme dans le cas précédent, on manque beaucoup d'accesseurs. C'est-à-dire un ordre du guide, on n'a rien. Alors, voilà ma vision. Ma vision, c'est il faut tout protéger. Il faut faire de l'encapsulation totale. Ma vision, elle est peut-être un petit peu exacerbée par le fait que, de par mon activité de recherche, je travaille dans tout ce qui est le domaine des logiciels critiques à qui on est prêt à confier des vices humaines. Par conséquent, effectivement, on fait très attention à ce genre de choses. Ici, je vais appliquer l'autre conseil. Je vais utiliser un tableau de tuple en disant qu'une question, c'est son niveau de difficulté, il faut le sous-trou, la question et la réponse. Je ne mets pas les questions et les réponses. Et donc, je vais ici avoir un tableau. là. Et puis, ce qui va se passer, c'est que je ne vais accéder à cette structure qui est private. Donc, ça veut dire que je ne peux pas y accéder à l'extérieur. Je ne vais y accéder que via les accessoires que je mets ici. Donc, une difficulté avec un indice, une question avec un indice, une réponse avec un indice, et puis quelque chose qui donne le nombre de questions que contient mon tableau et qui rend évidemment la taille du tableau. Ça veut dire que là, vous voyez, déjà en termes de maintenance, je rajoute des éléments dans mon tableau, hop, je n'ai pas besoin de toucher le nombre de questions et à l'extérieur de ma classe, je ne peux accéder à cette entité-là que via ces méthodes-là. Donc, tout est protégé et c'est très très bien. Alors, ce qu'on a parfois vu, c'est des structures cachées un petit peu comme cela et puis un système d'initialisation. Donc là, ici, je n'ai pas de système d'initialisation, tout est dans le unit. Alors, c'est parce que je fais les questions de la classe, c'est l'ensemble des questions et puis un système d'initialisation avec une boucle dans le code du jeu contrôleur. Pourquoi pas ? D'accord ? Alors, l'intérêt de cette vision-là, c'est qu'imaginez que maintenant, je veuille récupérer les questions depuis un fichier ou depuis, je ne sais pas, via le réseau, un fichier XML qui est sur une page web. Eh bien, je n'aurai qu'à changer le unit et depuis l'extérieur, je veux dire, je peux changer la structure de données, je peux mettre une liste, je peux mettre un arbre, je mets ce que je veux. depuis l'extérieur, je n'ai absolument pas de possibilité, d'accord, de me tromper puisque je n'accède à ma classe, enfin, mon objet ou à l'intérieur de mon objet que via ces méthodes-là. Voilà. Alors, il y a une autre suggestion, c'est une discussion, on pourrait avoir un accessoire supplémentaire qui rend le tuple complet. Pourquoi pas ? C'est aussi parfaitement possible. Et puis, il y a encore d'autres choses. Alors, on pourra aller plus loin, je me suis inspiré d'une remarque de Tibimac en réponse à l'un de vous qui est de dire, je pourrais avoir ici une classe, une question avec des accessoires dédiés, en gros, juste la gestion des trois attributs de la question, si elle est balaise ou pas, la question elle-même et la réponse. Je pourrais avoir une deuxième classe qui serait la classe les questions, ça ressemble un petit peu à la classe que je vous ai faite qui encapsule un tableau de questions, excusez-moi, un tableau de une question puisque je veux retrouver les choses ici et puis avec les accessoires qui permettent de naviguer dans le système de questions. Alors évidemment, c'est propre, c'est un tout petit peu lourd pour un système aussi petit mais bien évidemment, quand on fait de grandes applications, c'est de cette manière-là que l'on procède. Mon point de vue, c'est important quand vous construisez une classe ou un groupe de classes, c'est de réfléchir à l'encapsulation des données. C'est-à-dire en fait, l'usager de cette classe doit être protégé contre lui-même. C'est-à-dire que vous devez lui donner le moins d'informations sur l'implémentation de manière à ce qu'il ne puisse pas s'en servir même s'il regarde le code parce que le complicateur lui intervira à cause de mots-clés comme private de s'en servir. Ça permet d'abord de transporter cet objet quelque part. À terme, ça donne dans un centre de langage des choses comme la standard template libraries de C++ ou équivalent qui font que vous avez les utilities en Java qui font que vous avez un certain nombre d'utilitaires que vous pouvez récupérer. Donc ça, c'est important et ça impose une centaine de disciplines. Encapsulation et transport. L'idée, c'est que ça facilite la maintenance de l'application d'une part la réutilisation d'éléments de l'application d'autre part. Donc ça, c'est mon point de vue de l'usage du modèle objet. Eh bien, on en est rendu aux applications de la semaine. Donc, pour le disainier, the winner is PacoPies avec une application très, très sympa. Regardons donc ce petit disainier. Alors, je trouve qu'il est absolument superbe. Donc, ça, c'est la première réutilisation avec quelques défauts puis il a corrigé. Donc, d'abord, l'idée de mettre le chiffre dans un cercle était excellente parce que du coup, évidemment, on le voit extrêmement bien. Donc ça, c'est très, très bien vu. En plus, le cercle, il est fait avec une vue qui est carrée et puis dans le code, vous verrez, il modifie des attributs qui permettent de faire des bords arrondis et il les calcule de manière à ce que les bords arrondis coïncident et que ça fasse un cercle. Donc, une très, très jolie manière de faire un cercle. On verra une manière différente de faire un cercle, en particulier la semaine prochaine et puis donc, vous voyez, tous les mécanismes sont disponibles. Lorsque l'on change l'orientation des terminales, on a aussi une très, très jolie disposition. La première disposition était un peu foireuse. Là, elle est vraiment nickel et ça donne quelque chose de très, très, très joli et bien évidemment, tout fonctionne de la même manière. Est-ce que je vais vouloir apparaître le 2A ? Bref, c'est assez joli. Bravo pour cette application qui est vraiment sympa. Vous pouvez aller en regarder le code. En plus, elle est plutôt bien programmée. Intéressons-nous maintenant au quiz and the winner is Procust avec une application assez sympathique. et je dois quand même dire qu'on a pas mal discuté parce que, autant graphiquement, son application est absolument super. Une partie des commentaires que j'ai faits sont liés à son implémentation et à d'autres d'ailleurs. Et donc, on est un peu moins fanat de l'implémentation mais Procust est notre Benjamin. Donc, son niveau de programmation est assez impressionnant pour sondage. Mais effectivement, il manque peut-être un petit peu de recul sur certains aspects. mais l'objectif c'est d'apprendre tous ensemble et donc je pense que le point qu'on a fait aujourd'hui lui sera extrêmement utile. Regardons l'application que nous a proposée Procust qui est, d'un point de vue graphique, absolument superbe. Donc, en plus, très star wars isante. Moi, j'aime beaucoup. Ça, chacun ses goûts. Donc, effectivement, vous voyez les réponses. Là, on passe au suivant. Ici, alors, par contre, il a un petit peu changé qu'il y a des charges. C'est qu'on a un jeu de questions balèze et un jeu de questions pas balèze. Bon, là, c'est sympa. Les jeux de questions balèze, c'est que des répliques de Star Wars. Fais-le ou ne le fais pas, etc., etc. Ce n'est pas une lune, c'est une base sidérale. Et l'application fonctionne très, très bien également en mode horizontal. Donc, vous avez absolument tout ce qui se passe. Et puis, surtout, quand on revient sur une question qu'on a déjà vue, voilà, comme c'était prévu, eh bien, la réponse est affichée. Et puis, ici, on répète la réponse. Alors, certains ont désactivé le bouton, certains ont fait disparaître le bouton. Moi, et puis Procuste, on l'a laissé. Mais, bien évidemment, il n'a plus aucun effet. Voilà. Donc, une très, très belle application. Vous pouvez aller regarder le code. Le code souffre de défauts sur la structuration objet. Et bien, voilà. On en arrive à la conclusion. Alors, que dire en guide de conclusion ? Alors, tout d'abord, je ne vous garantis pas que je ferai un bilan de la semaine 4. Je vais peut-être regrouper le bilan de la semaine 4 et 5. Pourquoi ? Parce qu'on va aller se balader par là-bas. On va aller en Bavière, se faire les châteaux de Louis II de Bavière. J'aime beaucoup les bateaux. J'aime aussi beaucoup l'histoire en général et l'architecture en particulier. Et là, on est sur des modèles d'architecture assez particuliers. Ce n'est pas du gothique. Ce n'est pas des châteaux médiévaux. C'est du pseudo-médiéval. Tendance 19e siècle. Louis II de Bavière était un roi très romantique qui s'intéressait beaucoup plus aux arts. C'était un grand protecteur de Wagner, entre autres. Et il a pas mal dilapidé la fortune de son état, la Bavière. À un moment, il fallait qu'il fasse un petit peu attention parce que c'était au moment de la réunification allemande. Et du coup, il a fini un peu tristement. Il a été déposé. Et puis, on l'a mis dans un asile. Il était un petit peu foldin, considéré comme foldin par ses contemporains. Et puis, il a été retrouvé mort, suicidé, assassiné, on ne le sait pas trop. Quelques temps après, avec son médecin, à l'issue d'une promenade autour du lac qui jouxtait l'endroit où il avait été assigné à résidence. La semaine 4, je pense que vous commencez à être prêts. Eh bien, nous allons passer au mode programmatique. Bye bye storyboard. Alors, certains d'entre vous vont le regretter. Moi, surtout pas. Je deviens beaucoup plus à l'aise. Mais l'avantage, c'est que j'apprends des choses en gardant vos storyboards. Et bien évidemment, je ne vais pas vous laisser sans un petit bateau. Alors, il s'agit d'un navire qui a été construit, je crois qu'il a été lancé en 1908. et il a scoulé en 1936. C'est le navire, le quatrième navire du commandant Jean Charcot, qui est un explorateur invétéré. Donc, ce navire qui s'appelle le Pourquoi pas, c'est donc le quatrième du nom, eh bien, a été au pôle sud, au pôle nord de nombreuses fois, a été ravitaillé des expéditions polaires, etc., etc. Et là, en 1936, il a été pris dans une très, très, très violente tempête. C'était dans l'océan Arctique. et, eh bien, il a, au cours de cette tempête, il a coulé, il n'y a eu qu'un seul survivant. Mais avant cette tempête, ça a été un navire qui a parcouru le monde dans tous les sens. Et donc, c'est quand même un assez bon gage pour la semaine 4 de ce book. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada